Émission libéraux 475 Aujourd'hui, fleuve Saint-Laurent, leur terrain tombe à l'eau. Ce terrain-là, moi, je l'ai gagné à ce soir de mon front. Je ne veux pas le perdre. Aussi, maison écoénergétique mal construite. Deux propriétaires obtiennent compensation. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Comme beaucoup, vous avez peut-être déjà rêvé d'habiter les rives du fleuve Saint-Laurent. Eh bien, parlez-en à Pierre-Maisonneuve et à ses voisins de Sorel-Tracy. Des morceaux de leur terrain tombent dans le fleuve. À Verchers, vous allez le voir, on craint pour les maisons elles-mêmes. Tout ça parce que le fleuve est une véritable autoroute pour géants des mers comme celui-ci, Vous le comprendrez, ces gens-là crient au secours. Mais le gouvernement fédéral, qui pourrait les aider, s'en lave les mains. Moi, je suis arrivé en 2003. Moi, le mien, il était intact. Il était correct, mon gars. Toutes les roches que vous pouvez voir ici, à vos pieds, là, c'est les roches qui étaient là. Je perds du terrain. Là, jusqu'à date, j'en ai perdu à peu près pour une dizaine de pieds que je ne peux plus me servir. Ah là, il y a vraiment un trou, là? Ah oui, on peut voir le glissement. Puis là, les arbres, éventuellement, si ce n'est pas arrangé, ça ne sera pas bien, bien long. Ils vont foutre le camp dans le fleuve. Vous avez peur que l'arbre tombe, là? Que l'arbre tombe, que le mur tombe aussi. À Sorel-Tracy, Pierre Maisonneuve constate que le mur de soutènement, construit entre son terrain et le fleuve, s'érote dangereusement depuis quelques années. Plusieurs de ses voisins s'inquiètent aussi pour les murs devant leur propriété. Si son mur part, bien, le mien va probablement suivre, parce que c'est un mur continu, là, qui est d'un bout à l'autre. Puis si vous regardez en bas, ici, les roches qu'il y a là, toutes ces roches-là étaient sur le bord du mur auparavant. Vous voyez qu'il y avait des pierres qui se détachaient. Ce mur-là bâtit sur la glace. Puis lorsque l'eau monte, là, la glace devient très liquide, puis a tendance à éroder, à s'en aller. À qui il appartient, ce mur-là? À ma connaissance, selon les papiers notariés, il ne m'appartient pas, ce mur-là. Ces murs, le long de la voie maritime, ont été construits par le gouvernement fédéral pour protéger les terrains contre l'érosion. Ils servent à contrer l'effet du bâtillage, c'est-à-dire des vagues qui déferlent et viennent éroder les propriétés. Les bateaux passent, font beaucoup de vagues, puis on s'amonce avec des vagues à peu près de trois pieds, là-haut. Puis ça, bien, ça passe en dessous du mur, puis ça érode le sol partout. Actuellement, il y a de plus en plus de bateaux commerciaux sur cette voie navigable. Ils sont plus gros qu'avant et ils vont plus vite. Résultat, les vagues qu'ils génèrent sont la principale cause de l'érosion des murs de soutènement. Vers les années 60, ils ont construit ce petit mur qu'on a présentement, qui est tout à presque dégradé, et puis qui devient dangereux. Si on ne répare pas, ça va tout s'en aller dans le fleuve, et puis nos propriétés vont être grugées tranquillement. Ici, à Verchers, à 40 kilomètres en amont de Sorel-Tracy, la dégradation des murs de soutènement est un problème grave. 18 riverains se sont regroupés dans un comité pour trouver des solutions. On est à gros risque de perdre nos maisons, puis d'avoir des incidents civils importants. Martin Massicotte est le porte-parole du comité. Il est aussi directeur général adjoint de la ville de Verchers. Tout l'ouvrage est parti, tous les cailloux sont partis, toutes les roches sont parties par les vagues, par les bateaux, par les glaces. Et puis là, le talus étant quand même assez à pique ici, bien, c'est les maisons qui risquent d'endurer des mauvais coups, puis de descendre. Est-ce que vous comptez faire des rénovations? Non, parce que ça ne nous appartient pas. Mais à qui appartiennent donc ces murs de soutènement construits et entretenus par le fédéral? Tous les propriétaires rencontrés sont convaincus d'une chose, les murs ne sont pas à eux. Est-ce que c'est marqué dans votre cadastre que le mur vous appartiendrait? Non, c'est aucunement. Puis sur le certificat de localisation, il n'est même pas inscrit. Vous êtes arpenteur géomètre, c'est vous qui avez fait le certificat de localisation du terrain où vit M. Maisonneuve. Selon vous, à qui appartient le mur de soutènement? Je l'ai mis dans l'emprise du fleuve Saint-Laurent. Point. Donc ça n'appartiendrait pas à M. Maisonneuve. Luc Gendron a arpenté une grande partie des terrains de Sorel-Tracy. Il en arrive toujours à la même conclusion. Selon vous, à qui appartiennent ces murs-là? Bien, d'après moi, s'il est dans l'emprise du fleuve Saint-Laurent, c'est au gouvernement. La définition du terrain, ici la borne, elle est située en dedans du mur de soutien. Donc, je crois que le mur ne nous appartient pas, il appartient au fleuve. Mais les propriétaires qui font de demandes à Pêche et Océan Canada pour la réparation des murs ont une bien mauvaise surprise. On leur dit que le mur est à eux. L'entière responsabilité des ouvrages de protection des rives incombe aux propriétaires. Simon Grondin est notaire. Il est aussi propriétaire d'un terrain sur le bord du fleuve à Sorel-Tracy. Il a regardé tous les titres de propriété depuis plus de 30 ans. Le gouvernement fédéral nous dit que c'est au propriétaire maintenant, ce muret-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a un décret? Est-ce qu'il y a une cession? Est-ce qu'il y a un titre? Est-ce qu'il y a un titre ou quoi que ce soit? On n'a rien, rien qui peut nous mentionner à cet effet-là. Ils peuvent le dire, mais on ne peut pas rien constater dans les faits, dans les écrits. Pêche et Océan Canada nous a refusé une entrevue à la caméra. Par courriel, on nous a répondu que le programme fédéral de protection des berges a été aboli en 1997. Les résidents qui ont bénéficié de l'ancien programme sont devenus les seuls propriétaires des ouvrages. Ils sont de ce fait responsables de leur entretien. Un cadeau comme ça, on n'en veut pas. Ils nous ont donné un cadeau empoisonné. J'aimerais bien qu'ils me sortent un document ou un document à cet effet-là. Parce que donc, au départ, il y a un titre de propriété, bien, ça, je veux dire, ça ne se présume pas. Par la loi d'Accès à l'Information, nous avons appris qu'il n'y a eu aucun transfert de propriété entre le ministère des Pêches et Océans et les riverains. Seuls deux propriétaires ont signé des ententes acceptant la responsabilité de l'entretien de leur mur. Deux sur les 1182 propriétaires de murs érigés entre Sorel-Tracy et Verchers. Ça a toujours été entretenu par le fédéral. Et puis, soudainement, le fédéral se décide de se retirer de toute responsabilité là-dedans. Si vous regardez l'autre côté, ils n'ont pas de problème. Voyez l'enrochement, c'est ça qui protège ce fameux mur-là. Moi, je veux de l'enrochement comme tous les autres terrains qui sont enrochés par le fédéral. Ça ne risque pas d'arriver. Pierre Maisonneuve n'aura pas d'enrochement, puisque Pêches et Océans a aboli ce programme. Le ministère des Pêches et Océans ne fournit pas d'aide financière aux propriétaires fonciers pour l'entretien ou la réparation d'ouvrages construits dans le cadre de l'ancien programme. On a fait faire un estimé des travaux. Ça nous coûte à peu près à 3 000 $ du mètre linéaire de travaux à faire. On a 600 m à faire sur l'ensemble des 18. Ça fait des gros montants. En moyenne, 90 000 $ par propriétaire. De plus, pour avoir le droit de réparer les murs, il faut une multitude de permis. La municipalité pourrait donner des permis pour des travaux en berge, mais tu ne peux pas aller sur le littoral si tu n'as pas l'autorisation de Pêches et Océans Canada, qui, eux, te disent que tu dois faire tes travaux en fonction des normes du ministère de l'Environnement de Québec. Et chacun exige des tonnes de papiers d'ingénieurs et des surveillances d'ingénieurs. Puis le traitement de la demande est très long. Mais les murs demandent des réparations rapidement. Il n'y a aucun citoyen qui fait des démarches. Quand ils se font face à la pile de formulaires à remplir, ils se découragent tous et ils laissent ça sur mon bureau. Je dis, Martin, ça n'a pas d'allure. Si les réparations sont effectuées sans permis, les riverains sont passibles d'une amende. La solution trouvée par plusieurs, faire des réparations mineures en cachette. Lui a réparé ça lui-même. Quand il a acheté le terrain, il a réparé ça en 1999-2000. Tracasserie administrative, coûts exorbitants, les riverains sont à bout de ressources. On a un voisin qui est la voie maritime, qui est le fleuve, qui gère les choses sans tenir compte du fait qu'ils ont des impacts chez nous. Pourquoi moi et la Maisonneuve seraient tenus responsables de ce fameux mur-là qui est dans le lit du fleuve? Ça ne m'appartient pas. Et on désire avoir un peu un coup de main parce que ce n'est pas de notre faute. Ça nous a été imposé, cette structure-là. Ce terrain-là, je l'ai gagné à ce soir de mon front. Je ne veux pas le perdre. Là, jusqu'à date, ça s'en va vers ça. Nous avons communiqué avec Pêche et Océans Canada des dizaines de fois par téléphone et par courriel. Cet organisme public et imputable a dit non à nombre de nos demandes d'information. Nous avons dû utiliser la loi d'accès à l'information pour obtenir des renseignements qui, franchement, ne menaçaient pas la sécurité nationale. Essayez maintenant d'imaginer comment de simples citoyens peuvent s'y retrouver, eux.